Pour passer au classement, M. Dufour, comment concilier le développement touristique et économique avec la préservation du territoire ? Sur cette thématique, nous, on a fait un choix de s'adosser et de s'appuyer sur le pacte transition. Le pacte transition, c'est 32 recommandations qui ont été mises sur pied par plus de 50 associations au niveau national et qui interpellent les listes candidates au municipal. On trouve à l'intérieur de ces 32 recommandations beaucoup d'ingrédients qui permettent de répondre à cette question. Notamment, on porte un projet autour de la monnaie locale complémentaire. Peut-être que je vous l'apprends, sur un site, il existe une monnaie locale complémentaire qui s'appelle l'agentiane. Cette monnaie a de très grandes vertus puisqu'elle s'inscrit dans une économie du réel, absolument compensée en termes d'euros, appuyée sur des banques éthiques et qui fait la part belle au commerce de sens et de proximité. Donc, le recours à cette monnaie locale, la seule décision que nous prendrons, puisque vous avez compris qu'on est sur un modèle de proposition et que les décisions doivent être prises par les citoyens, mais la seule décision que nous prendrons, c'est de rémunérer une partie des sommes versées aux élus en monnaie locale. Il faut se saisir de ce genre d'initiative, il y a des associations, pour proposer un tourisme de sens, un tourisme responsable, travailler sur les circuits courts. On l'a dit, on a parlé d'émancipation et d'autonomie. On a la chance d'avoir un terroir et un patrimoine culturel, mais un patrimoine naturel aussi, qu'il serait bon de développer, notamment en termes d'agriculture, d'agriculture urbaine, de circuits courts et de proximité. Voilà un petit peu ce qu'on pourrait concilier en termes de territoire. Et c'est vrai que derrière le territoire et derrière l'enjeu des municipales d'Annecy, se cache le Grand Annecy, qui, je le rappelle, a récupéré beaucoup des délégations importantes, que sont le transport, l'énergie, l'économie, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que cet enjeu-là, il est majeur. Et c'est la proposition que l'on fait à destination, notamment du Grand Annecy, c'est de projeter ce même modèle de coopération. Car aujourd'hui, on a trop le sentiment d'avoir 34 communes qui sont, pour finir, mises sous tutelle d'une seule, qui pèsent beaucoup. Et on pense qu'il faudrait mieux travailler la coopération. Merci, M. Dufour. Merci, M. Dufour.